... Chers élèves de la 9e année, bonjour. Je me présente, je suis Mme Yusra Horshaïslim, enseignante de français au Collège El-Bosten à la Sucra. Je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de cet espace d'apprentissage afin de vous proposer une séance de révision générale dans laquelle nous allons réviser et consolider des acquis linguistiques et lexicaux mis au service de la description. Débutons tout d'abord par présenter les objectifs de la séance. En effet, nous allons premièrement faire un rappel portant sur les composantes et les caractéristiques d'un texte descriptif. Lors de ce rappel, nous allons revoir les contenus linguistiques vus en classe pendant les trois premiers modules d'apprentissage. Ensuite, nous allons consolider les acquis lexicaux, syntaxiques et stylistiques mis au service de la description. Enfin, vous allez intégrer vos acquis linguistiques dans une situation de production écrite. Sans plus tarder, passons à la lecture de notre texte support. Je vous ai choisi un texte extrait de la saga littéraire Harry Potter. C'est une saga que vous connaissez certainement. Plus précisément, il s'agit d'un extrait d'Harry Potter à l'école des sorciers. Sans plus tarder, je vous souhaite une bonne lecture. Peut-être était-ce parce qu'il vivait dans un placard. En tout cas, Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge. Il paraissait de tant plus petit et maigre qu'il était obligé de porter les vieux vêtements de Dudley qui étaient à peu près quatre fois plus gros que lui. Harry avait un visage mince, des genoux noueux, des cheveux noirs et des yeux d'un verre brillant. Il portait des lunettes rondes qu'il avait fallu rafistoler avec du papier collant à cause des nombreux coups de poing que Dudley lui avait donnés sur le nez. La seule chose qu'Harry aimait bien dans son apparence physique, c'était la fine cicatrice qu'il portait sur le front et qui avait la forme d'un éclair. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, il avait toujours eu cette cicatrice. Et la première question qu'il se rappelait avoir posée à cet ancle Pétunia, c'était « Comment lui était-elle venue ? » Harry était en train de faire cuire les œufs au plat lorsque Dudley arriva dans la cuisine en compagnie de sa mère. Dudley ressemblait beaucoup à l'ancle Vernon. Il avait une grosse figurose, un cou presque inexistant, de petits yeux bleus humides et d'épais cheveux blancs qui s'étalait au sommet de sa tête, épaiss et grasse. La tante Pétunia disait souvent que Dudley avait l'air d'un chérubin. Et Harry disait souvent qu'il avait l'air d'un cochon avec une perruque. Alors, les questions qu'on pourrait se poser, qu'est-ce qu'un texte descriptif ? Quels sont les outils lexicaux, linguistiques, qui nous permettent d'insérer une description ? Quelle est la finalité de la description insérée dans le récit ? C'est à ces questions, et bien d'autres, que nous allons tâcher d'y répondre dans cette première phase intitulée « Découvrant les spécificités d'un texte descriptif ». Commençons par cette question de compréhension générale. De quoi parle le texte ? En effet, cet extrait relate les conditions misérables dans lesquelles vit le jeune orphelin Harry Potter. Après le décès de ses parents, dans un tragique accident de voiture, le garçon partage le même toit avec sa tante maternelle Petunia, son mari, l'oncle Vernon, et leur fils Dudley. Enchaînant avec la deuxième question. Quel est le type du texte support ? Il s'agit d'un texte narratif. Ceci est palpable à travers l'usage des temps de la narration, tels que le passé simple, nous avons ici l'exemple Arriva, ou bien le plus que parfait avait été, avait eu. Ce texte narratif, il est à dominante descriptive. Nous relevons ceci à travers l'emploi récurrent des verbes conjugués à l'imparfait. Par exemple, ici, nous avons l'auxiliaire être, qui est considéré comme étant un verbe d'état. Il est employé à lui seul à cinq reprises dans notre texte support. Puisqu'il s'agit d'un texte descriptif, alors quels sont les personnages décrits ? Nous relevons deux personnages, Harry Potter et son cousin Dudley. Alors, que cherche le narrateur à produire justement par le biais de cette description insérée dans le récit ? En effet, à travers la description, il présente les personnages, ce qui nous permet, nous, lecteurs, de nous fourger une idée précise sur les protagonistes et de brosser par la suite leur portrait. Par exemple, dans le texte support, nous avons deux portraits opposés, Harry Potter versus son cousin Dudley Dursley. Alors, ces deux personnages, de par leur physionomie distincte, les deux enfants vivent sous le même toit, mais ne partagent pas les mêmes conditions de vie. Harry, un enfant orphelin, vit en adoption chez sa tante Pétunia, dans un placard et en portant les vieux vêtements de Dudley. Dudley, lui, c'est l'enfant bien gâté qui vit avec ses parents et qui trouve tous ses désirs assouvis. Et donc ici, par le moyen de la description, le narrateur cherche à impliquer indirectement le lecteur en suscitant sa compassion avec Harry et sa haine, voire son mépris envers les Dursley, c'est-à-dire la famille de Dudley. Continuons avec cette question de question. Alors, quels sont les éléments décrits ? Puisqu'il s'agit d'un texte descriptif. Nous relevons trois éléments décrits. L'allure générale, ceci est palpable à travers l'insertion de certains indices tels qu'il avait l'air d'un chérubin, il avait l'air d'un cochon avec une perruque, et donc ces deux détails se rapportent à l'allure générale. Continuons avec le portrait physique, deuxième élément décrit. Il y a certains indices insérés dans le texte tels que Harry avait un visage mince, ou bien il avait une grosse figure, ici en rapport avec Dudley, un cou presque inexistant, deux petits yeux bleus humides et d'épais cheveux blancs. Autre élément décrit, nous avons le portrait vestimentaire. Le narrateur a introduit des détails tels qu'il portait de vieux vêtements, ou bien il portait des lunettes rondes. Alors, ces éléments décrits ont été introduits par le moyen des outils linguistiques qui ont annoncé la description. Et à quoi servent-ils ? Alors, nous répertorions trois procédés de description. Des procédés lexicaux, des procédés syntaxiques et des procédés stylistiques. Commençons avec les procédés lexicaux. Nous avons l'introduction de l'autonomie, c'est-à-dire l'emploi de deux mots de sens contraire. Examinons de près ces deux énoncés. Harry avait un visage mince, versus il, en référence à Dudley, avait une grosse figure rose. Dans les deux énoncés, on se focalise sur le visage. Cependant, la caractéristique de chaque figure diffère. Pour Harry, il a un visage mince. Pour Dudley, il a une grosse figure. Autre élément lexical, nous avons l'usage d'un lexique dépréciatif et dévalorisant qui est introduit d'une façon récurrente dans le texte support. Je vous ai choisi, à titre d'exemple, les termes vieux, cochon, gros et humide. Et donc, ce procédé lexical met en évidence l'opposition sur tous les plans entre les protagonistes. Le lecteur ainsi peut repérer, situer facilement son personnage décrit et la séquence descriptive devient plus réaliste et plus véridique. Enchaînons avec les procédés syntaxiques. Ne nous pouvons pas passer à côté de l'emploi récurrent des verbes d'état et des verbes conjugués à l'imparfait. Retenez bien ce détail. Nous allons voir ensuite quelle est la finalité de cet emploi. Il y a aussi le recours à l'usage des expansions du groupe nominal sous forme d'une proposition subordonnée relative ou bien d'un groupe prépositionnel, tel que par exemple ici, il était obligé de porter les vieux vêtements de Dudley. Et donc, de Dudley, ce groupe nominal, a été introduit par le moyen de la préposition de, suivi d'un nom propre. Et donc, ces diverses expansions enrichissent la description et nous fournissent plus de détails qui vont nous permettre de mieux connaître et de mieux présenter, représenter les personnages. Terminant avec les procédés stylistiques, il y a dans notre texte support, deux comparaisons insérées. Je vous ai choisi l'exemple suivant. Il avait l'air d'un cochon avec une perruque. Et donc, dans cet exemple, Dudley, il est assimilé à un animal, à savoir un cochon. Ce tableau résume les principaux procédés de description, mais il n'est pas exhaustif. En fait, le texte n'était qu'un prétexte pour voir la grammaire en contexte. C'est pour cela que nous allons passer à cette deuxième phase où nous allons voir des exercices de révision et de consolidation des acquis. Durant ces exercices, nous allons consolider vos acquis portant les procédés de description. Par exemple, je vous ai choisi trois exercices durant lesquels nous allons voir d'autres moyens possibles pour décrire que nous n'avons pas vus ultérieurement dans le texte support. Dans l'exercice numéro 1, je sais que parfois, vous vous trouvez hésitant quant à l'emploi, par exemple, de l'imparfait ou bien du passé simple. Donc, dans cet exercice, nous allons élucider votre difficulté et vous allez vous rendre compte que seules les valeurs de l'imparfait ou bien du passé simple sont les critères les plus tranchants. Quant à l'exercice 2 et 3, nous allons réviser l'emploi des expansions du groupe nominal. Commençons par l'exercice numéro 1. Je lis la consigne. Souligne les expressions du temps dans cet extrait, puis conjugue les verbes mitre entre parenthèses soit à l'imparfait, soit au passé simple, selon le cas. Pendant son enfance, Jacques Vintra, l'auxiliaire être, rossé par sa mère. Celle-ci, le, le verbe battre, quotidiennement. Chaque matin, Madame Vintra fouettait son fils Jacques sous prétexte qu'il ne faut pas gâter les enfants. Elle, le verbe appeler, son fils. Lui, le verbe ordonner de se retourner. Puis elle, le verbe commencer, a le fouetter. Le pauvre garçon qui, n'arrivait, pas à comprendre la raison de la correction imposée par sa mère, se met à hurler de douleur en la suppliant d'arrêter. Un jour, Mademoiselle Ballondreau l'avoisit, le verbe inventer, une astuce pour le sauver. Dès que cette femme bienveillante avait entendu ma mère me menacer de me fouetter, elle louit le verbe proposer de la remplacer. Depuis, à l'heure du fouet, la bonne vieille fille de 50 ans, le verbe faire, entrer le gamin dans la pièce, le verbe frapper, dans les mains, et lui, verbe demander, de faire semblant de crier. Le soir, la mère, verbe remercier sa remplaçante, à votre service, le verbe répandre, la brave fille en glissant un bambin en cachette dans la poche du rescapé. Rappelez-vous, chers élèves, les terminaisons de l'imparfait. Alors, avec « je », en nous mettant « a-i-s », « a-i-s » avec « tu », « a-i-t » avec « il » ou bien « elle » au singulier, « i-o-n-s » avec la première personne du pluriel « nous », « i-e-z » avec la deuxième personne du pluriel « vous », « a-i-o-n-t » avec la troisième personne du pluriel « il » ou bien « elle ». Vous vous êtes certainement rappelé, en lisant cet exercice, le personnage de Jacques, l'enfant marginalisé et brutalisé par sa mère, une femme rude jugée à son cœur. C'est un personnage que vous avez vu lors du texte. Il ne faut pas gâter les enfants, un texte qui figure dans votre manuel scolaire. Passons à la correction de cet exercice. On commence par la première phrase. Pendant son enfance, Jacques vintra « être » rossé par sa mère. Avant tout, nous devons souligner la locution adverbiale « pendant son enfance », une indication de temps qui indique que cette action, elle dure dans le passé. Et donc, nous allons conjuguer l'auxiliaire « être » à l'imparfait, vu qu'il exprime la valeur durative. On enchaîne avec la deuxième phrase. Celle-ci, le verbe « battre » quotidiennement. Également, nous allons souligner l'adverbe « quotidiennement » qui indique une action qui se répète, qui est itérative. Et donc, par cette valeur, nous allons également conjuguer le verbe « battre » à l'imparfait. Troisième énancée, « chaque matin, Mme vintra », le verbe « fou » était son fils Jacques, sous prétexte qu'il ne faut pas gâter les enfants. L'indicateur temporel « chaque matin » qui apparaît sous forme d'un groupe nominal indique une action répétitive. Et donc, le verbe, comme vous l'avez très bien deviné, doit être conjugué à l'imparfait. Enchaînant. Elle, le verbe « appeler son fils », lui, le verbe « ordonner » de se retourner, puis elle, le verbe « commencer » à le fouetter. Ici, on rapporte le rituel du fouet instauré chaque matin. Et donc, ces verbes « appeler », « ordonner » et « commencer » vont être conjugués à l'imparfait, vu qu'il s'agit d'une action répétitive et itérative. Le pauvre garçon, qui, le verbe « arriver », pas à comprendre la raison de la correction imposée par sa mère, se met à hurler de douleur en la suppliant d'arrêter. Ici, il y a le retour à la description de cet enfant marginalisé, sévèrement fouetté par sa mère. Donc, il y a la valeur descriptive qui surgit. Ce qui explique la conjugaison des verbes « arriver » et le verbe « se mettre » à l'imparfait. Un jour, Mlle Ballandreau la voisine, le verbe « inventer », une astuce pour le sauver. À part l'indication temporelle « un jour » que nous devons souligner, qui est ici une indication non précise, il y a l'insertion d'un nouveau personnage, qui est Mlle Ballandreau la voisine. Et donc, le récit reprend après la pause instaurée par la valeur durative de l'imparfait ou bien de la valeur répétitive des actions en rapport avec le rituel du fouet. Ce qui insinue que nous allons conjuguer le verbe « inventer » au passé simple. « Dès que cette femme bienveillante avait entendu ma mère me menacer de me fouetter », elle, le verbe proposé, de la remplacer. Ici, nous allons souligner « Dès que cette femme bienveillante avait entendu ma mère me menacer de me fouetter », qui, comme vous l'avez deviné, il s'agit d'une proposition subordonnée circonstancielle de temps, introduite par le mot subordonnant « dès que », qui insinue un rapport de postériorité. Donc, il y a une action qui va se poser après la première action. La première action, c'est « avez entendu » qui est conjuguée au « plus que parfait » et donc, nous allons conjuguer le verbe proposé à l'imparfait. « Depuis à l'heure du fouet, la bonne vieille fille de 50 ans fère entrer le gamin dans la pièce, frappait dans les mains et lui demander de faire semblant de crier. » Nous soulignons « depuis », adverbe qui indique la durée. « Puis, le groupe prépositionnel à l'heure du fouet ». Ces deux indications indiquent une action qui dure et qui se répète dans une heure bien précise. Et donc, comme vous l'avez deviné encore une fois, il s'agit de conjuguer ces deux verbes à l'imparfait. Finissant avec le dernier énoncé, « Le soir, la mère remerciait sa remplaçante ». Autre l'indicateur temporel, « Le soir, sous forme d'un groupe nominal », il y a le retour à la narration avec la réapparition de la mère. Et donc, nous devons conjuguer notre verbe au passé simple. Nous obtenons ainsi « remerciat ». « À votre service, » répondit la brave fille en glissant un bonbon caché dans la poche de rescapé, puisque nous continuons avec la narration. Passons à ce tableau synthétique qui résume les principales caractéristiques des deux parties que nous avons vues dans l'exercice numéro 1. Il y a une partie descriptive et une partie narrative. Aujourd'hui, nous nous intéressons uniquement à la description. C'est pourquoi je ne vais pas m'étaler trop sur les détails en rapport avec la narration. Intéressons-nous à la description. Alors, cette partie se démarque par l'emploi des verbes conjugués à l'imparfait. Et cet emploi, il sert à planter le décor. L'imparfait est itératif, il est duratif ou bien descriptif. Il est itératif quand il exprime une action qui se répète dans le passé, telle que, par exemple, dans cet énoncé, chaque matin, Mme Vintra fouettait son fils. C'était une action qui se répétait chaque matin. L'imparfait est duratif quand il se rapporte avec une action qui dure dans le passé. Par exemple, pendant son enfance, Jacques Vintra était rossé par sa mère. Ici, c'est une durée bien précise. Jacques, quand il était enfant, il était battu par sa mère. L'imparfait, il est descriptif quand il se distingue par l'emploi fréquent des verbes d'état, tels que l'auxiliaire être. Vous pouvez insérer aussi sembler, paraître, passer pour, etc. Vous pouvez ainsi le trouver, le deviner à travers l'emploi des adjectifs épithètes, les adjectifs attributs, les adjectifs apposés quand ils sont séparés par une ou bien deux virgules. Vous pouvez aussi le déterminer à travers l'insertion des groupes prépositionnels compléments de noms. Tels qu'ici, dans l'exemple, la bonne vieille fille de 50 ans. De 50 ans, ce groupe prépositionnel introduit par la préposition de se rattache au nom fille. Et ici, il l'enrichit et c'est un moyen de description. Et cette valeur descriptive peut s'annoncer à travers l'insertion des propositions subordonnées relatives avec les pronoms relatifs simples ou bien composés. Quand plus que parfait, il indique une action brève ou bien soudaine voire brusque. Mais n'oubliez pas, la narration cohabite avec la description. Passons à l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, nous allons voir d'autres procédés de description que vous pouvez introduire. Je lis l'énoncé. Enrichis les mots écrits en gras par les procédés de description indiqués entre parenthèses. Énoncé numéro 1. Tante Petunia avait un visage et ici vous devez compléter par un adjectif qualificatif épithète et un long cou comme une girafe. Veuillez insérer un adjectif exclamatif drôle de femme. Énoncé numéro 2. Saveria portait une robe grise. Enrichissez votre énoncé avec un groupe prépositionnel. Avez de grands yeux, adjectif de couleur dérivé d'un an. Vous pouvez vous référer aux images insérées dans cet exercice pour vous aider à décrire. Continuons. Elle habitait un village de Corse au milieu aux maisons, adjectif de couleur composé. Quatrième énoncé accéder à l'école des sorciers et la seule envie, veuillez insérer une proposition subordonnée relative rêve Harry Potter après le décès de ses parents. Passons à la correction. On vous a demandé d'insérer un adjectif qualificatif épithète. Nous pouvons mettre cet adjectif soit avant le nom ou bien après le nom. À titre d'exemple, je vous ai choisi l'adjectif mince. Et donc, « La tante Pétunia avait un visage mince et un long cou comme une girafe. » Ce qui explique pourquoi elle est une drôle de femme et donc « quelle drôle de femme ? » L'adjectif exclamatif ici « quelle » s'accorde avec le nom « femme » féminin singulier et donc il prend les marques du féminin singulier qui sont ici le « L » « E » Énoncé numéro 2 Severia portait une robe grise Retenez bien ceci Vous voyez que grise adjectif de couleur emploie seul et il s'est accordé avec robe Ici on vous a demandé d'insérer un groupe prépositionnel c'est-à-dire introduit par le biais d'une préposition Je continue la lecture de l'énoncé « Avez de grands yeux » Et maintenant on vous demande d'ajouter un adjectif de couleur dérivée d'un nom et donc elle portait une robe grise en soi et donc ici c'est un groupe prépositionnel elle avait de grands yeux marrants et on trouve marrant qui ne s'accorde pas avec le nom « yeux » puisque l'adjectif de couleur marrant est un adjectif de couleur dérivé d'un nom bien qu'il soit employé de forme simple comme grise et les adjectifs dérivés d'un nom ne s'accordent pas très bien on enchaîne elle habitait un visage de corse aux maisons adjectif de couleur composée possibilité de réponse elle habitait un visage de corse aux maisons jaune paille tel que nous l'avons vu dans l'image ici l'adjectif de couleur inséré qui se compose de deux mots la couleur jaune et le nom paille se rapporte à un seul élément qui la maison et donc puisqu'il est composé il ne s'accorde pas dernière renoncé accéder à l'école des sorciers est la seule envie rêve Harry Potter après le décès de ses parents en effet j'ai fait exprès d'insérer cet exemple parce que je sais pertinemment que vous avez des ambiguïtés quant à l'emploi du pronom relatif dans je sais qu'il vous pose problème et donc je voulais vous montrer de près quand est-ce qu'on insère ce pronom relatif en effet Harry Potter il rêve de quoi il rêve d'accéder à la maison des sorciers et donc le rêve d'Harry est introduit par la préposition de suivi d'un segment nominal ce qui justifie très bien l'emploi du pronom dont qui remplace un groupe nominal introduit par la préposition de plus un an récapitulant les procédés linguistiques relevés dans l'exercice précédent et qui sont au service de la description sont des procédés qui relèvent de la syntaxe et de l'orthographe commençons avec les procédés syntaxiques nous pouvons décrire en utilisant les expansions du nom sous forme d'adjectifs ces adjectifs peuvent être épithètes liés antéposés ou bien postposés ou non des adjectifs apposés comme nous l'avons dit auparavant séparés par une ou bien deux virgules autre forme d'expansion il y a l'insertion des groupes prépositionnels complément de non le groupe prépositionnel peut être introduit par les propositions que vous connaissez à 2% etc aussi nous pouvons décrire enrichir notre description en employant la préposition subordonnée relative et cette proposition peut contenir des pronoms relatifs simples ou bien composés intéressons-nous à l'orthographe un autre moyen qui nous permet de décrire l'adjectif exclamatif quel ici nous pouvons le trouver quand il est employé avec le masculin singulier ou bien le masculin pluriel il prend un s féminin singulier on ajoute le le féminin pluriel on ajoute le le s et donc cet adjectif exclamatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rattache rappelez-vous l'exemple de quel drôle de femme la phrase exclamative obtenue par le biais de cet adjectif exclamatif sert à exprimer une émotion subjective puisqu'il s'agit il peut s'agir d'un étonnement d'un choix ou bien d'un dégoût et ce qui va renforcer la description autre moyen qui relève de l'orthographe qu'on peut insérer pour décrire sont les adjectifs de couleur alors ces adjectifs quand ils sont employés de forme simple ils s'accordent en genre et en nom avec le nom auquel il se rattache rappelez-vous la robe grise il n'y a pas d'accord quand l'adjectif de couleur il est composé tel que je ne paille la couleur désigne le même élément il n'y a pas d'accord quand il est comme l'exemple de Marant dérivé d'un nom mais mais retenez bien cette liste d'adjectifs de couleur ceux-ci dérogent à la règle c'est-à-dire si vous trouvez meuf fauve rose pourpre vermeil incarnat écarlate et chatin vous devez les accorder avec les noms auxquels ils se rattachent passons à l'exercice numéro 3 je sais que d'après les photos vous avez repéré notre championne tunisienne Hans Zéber et notre prodige le jeune Amin Fahri et ce sont deux figures qui se rapportent avec le module d'apprentissage numéro 3 exploit et performance lisant l'énoncé je suis emportée par ma fierté en fait oui je suis très fière de cette jeunesse tunisienne alors remplace les propositions subordonnées relatives par les adjectifs qualificatifs en gardant le même sens Hans Zéber qui a remporté la finale du Roland-Garros en 2010 est classé 39ème à l'échelle mondiale Emir Fahri le jeune romancier tunisien qui écrit en arabe en français et en anglais a été nommé ambassadeur de la francophonie par le président français Emmanuel Macron en avril 2018 encore un énoncé d'actualité mais qui est moins festif le coronavirus est une pandémie mondiale qui a provoqué la mort de milliers de personnes et donc le but de cet exercice vous allez remplacer les propositions subordonnées relatives par des adjectifs convenables de même sens corrigeant ongebre qui a remporté la finale du Roland-Garros est classé 39ème à l'échelle mondiale donc nous pouvons remplacer la proposition subordonnée relative qui a remporté la finale du Roland-Garros par l'adjectif qualificatif gagnante gagnante ici s'accorde avec engebre ou bien vous pouvez mettre vainqueuse Emir Fahri le jeune romancier tunisien qui écrit en arabe et en français et en anglais donc il est trilingue très bien et finalement le coronavirus est une pandémie mondiale qui a provoqué la mort de milliers de personnes et donc c'est une pandémie mortelle et comme vous l'avez deviné mortelle s'accorde avec pandémie passons à notre troisième étape qui est une étape d'intégration de réinvestissement de vos acquis linguistiques et lexicaux dans une production écrite alors certainement vous vous êtes toujours posé cette question pourquoi on vous enseigne la grammaire et bien la grammaire elle est enseignée parce qu'elle est au service de l'écrire et notre but est de vous amener à écrire c'est dans le cadre de la pédagogie d'intégration l'écrit se trouve l'aboutissement de tous vos acquis en grammaire en conjugaison en lecture en études de texte en orthographe etc enchaînant avec cette troisième et dernière étape cette phase où nous allons réintégrer réinvestir vos acquis linguistiques et lexicaux dans une situation de production écrite alors certainement vous vous êtes toujours et souvent posé la question suivante pourquoi nous étudions la grammaire et bien la grammaire elle est au service de l'écrit notre but est de vous amener à écrire et donc à produire l'activité de l'écrit se voit l'aboutissement de tous vos acquis en conjugaison en grammaire en vocabulaire en lecture et en études de texte prenant le support suivant où vous allez réintégrer vos acquis syntaxiques stylistiques et lexicaux alors je vous lis le sujet tu as fait la connaissance d'une personne qui t'a beaucoup fasciné rapporte les circonstances de cette rencontre et fait son portrait physique et moral en insistant sur ses qualités et donc dans le cadre de ce sujet vous allez faire une description vous allez brosser le portrait d'une personne qui vous a beaucoup fasciné qui vous a beaucoup marqué ce portrait va comporter le portrait physique et le portrait moral mais attention en insistant sur les qualités de cette personne cette description ne va pas se faire seule elle sera insérée dans le cadre d'un récit qui va rapporter les circonstances de cette connaissance ou de ces trouvailles leur histoire de gagner du temps je vous propose cet exemple de production écrite et nous allons tenir compte des procédés de description employés que nous avons vus ultérieurement dans la phase numéro 1 et la phase numéro 2 je vous lis la production dans notre ancien quartier nous avons eu une voisine notable elle s'appelait Aïcha c'était une très belle femme âgée de 45 ans elle me paraissait plus jeune que son âge elle semblait petite de taille elle était mince et maigre comme un clou elle avait un beau sourire en sorcelant qui éclairait à chaque fois son visage au teint clair ses grands yeux marins fascinants dégageaient beaucoup de bonté et de générosité sa voix de velours était si mélodieuse que j'avais l'impression à chaque fois qu'elle parlait qu'elle chantait ses yeux noirs couleur de jaillet étaient toujours bien coiffés Tante Aïcha passait pour une femme élégante qui avait un goût vestimentaire très raffiné à chaque fois que je la voyais je pensais à une star tout mon quartier lui devait énormément de respect outre sa beauté et sa docilité elle était très altruiste en effet elle avait le cœur tendre avec tous ceux qui étaient dans le besoin et qui sollicitaient son aide parfois elle essayait de trouver des solutions à leurs problèmes elle consolait certains donnait de l'argent à d'autres ma chère voisine tâchait aussi d'intervenir pour réconcilier entre les voisins à chaque fois qu'un malentendu se produisait avec les enfants Aïcha avait l'air d'une fée d'un ange à chaque fois qu'on jouait devant sa porte elle nous couvrait de bonbons et de tendres baisers j'aimais infiniment tante Aïcha qui représentait pour moi la femme idéale le symbole de la générosité alors ici vous vous êtes rendu compte que pour faire le portrait de cette personne qui m'a marqué tante Aïcha j'ai inséré des procédés de description ils sont divers j'ai employé mes verbes je les ai conjugués à l'imparfait tel que le verbe s'appeler tel que le verbe dégager éclairer parler voyer penser et ils sont très nombreux pour décrire dans Aïcha j'ai inséré des expansions du groupe nominal tel que le groupe prépositionnel voyez ici de taille ou bien de jaillet j'ai inséré des adjectifs attributs tels qu'ici belle vous avez ici aussi petite mince etc il y a aussi l'insertion l'usage des adjectifs apposés ils sont séparés par deux virgules voyez en sorcelant fascinant nous avons aussi des propositions subordonnées relatives qui ornent notre description telles que qui avaient un goût vestimentaire très raffiné j'ai employé des verbes d'état tels que paresser sembler passer pour et et finalement il y a eu l'introduction de deux comparaisons un moyen stylistique qui va faire démarquer ma production maigre comme un clou avait l'air d'une fée ou bien d'un ange pensez souvent à introduire ces procédés stylistiques qui vont certainement embellir votre description et la faire démarquer des autres essayez de ne pas tout donner dès le début garder le meilleur pour la fin pour retenir celui qui vous lit c'est un détail très important essayons de récapituler retenant l'essentiel alors la description accompagne le plus souvent la narration en constituant une pause dans le déroulement de l'action pour décrire réinvestissez vos acquis linguistiques et optimise l'acte d'écrire ces acquis que nous avons vu dans la production et dans les autres exercices 1 et 2 pour brosser le portrait d'un personnage pensez à ces détails d'ordre méthodologique organisez votre portrait donnez en premier lieu une identité à votre personnage son nom ou bien son âge Tantaïcha c'est une femme qui a 45 ans donc j'ai mentionné son nom et son âge veuillez aussi organiser votre description c'est à dire partez du général vers le particulier autre détail très important dans l'organisation de votre portrait essayez d'être sélectif ne balancez pas du tout essayez de choisir les traits les plus marquants les plus significatifs chez la personne décrite par exemple dans le cadre d'une description subjective valorisante positive essayez par exemple d'insister sur les qualités rappelez-vous de Tante Pétunia pour décrire son enfant tant aimé Dudley elle dit il a l'air d'un chérubin il a l'air d'un ange ici son instinct maternel la pousse à valoriser les qualités angéliques de son fils par contre si vous voulez si vous cherchez à dévaloriser le personnage employez un lexique dépréciatif péjoratif amplifiez ses défauts attribuez-lui une tonalité ironique sous forme de caricature par exemple et ici rappelez-vous comment Harry qualifie son cousin il a l'air d'un cochon et donc ici il se moque de Dudley outre ses joues roses sa grosse figure il a un coup presque inexistant et donc ici il y a un rapport d'analogie et Harry il est en train de se moquer de son de son cousin ainsi nous arrivons à la fin de notre séance je remercie vivement monsieur Semislim pour son encadrement pédagogique merci de votre attention portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne chance au revoir aussi merci 消age merci j'ai envie de m moi l'en – Sous-titrage FR 2021